Dans cette vidéo, je vais vous présenter les outils de Scribus pour la mise en forme d'un cadre texte et d'un cadre image. Alors pour faire ça, il faut bien sûr utiliser la fenêtre des propriétés, donc la touche F2 de votre clavier, ou le menu fenêtre propriétés. Donc là on retrouve tout ce qu'il faut pour mettre en forme son image, et puis si je sélectionne mon cadre texte, je retrouve tout ce qu'il faut pour mettre en forme mon cadre texte. Alors vous voyez qu'il y a de nombreuses options, alors des choses assez simples, c'est-à-dire par exemple la police de caractère que je vais utiliser. Alors attention à celle que vous choisissez, si vous voulez pouvoir la décliner, pensez à en choisir une où il y a du bold, de l'italique, du bold italique, c'est-à-dire du grade italique. Ici vous avez l'interligne, donc l'espace entre les lignes. Ici vous avez la taille du texte. Donc ici je vais augmenter jusqu'à ce que mon texte prenne l'ensemble de mon cadre. Alors là il faut que j'agrandisse un peu l'interligne, parce que vous voyez que le texte se rapproche trop près. Donc je joue sur les deux. Voilà. Voilà, là c'est à peu près bon. Impact, je ne l'ai qu'en régulard. Ici je peux choisir des couleurs, par exemple magenta. J'ai quelques effets sympas comme ombre ou contour. Donc le O, ça met un contour à mes lettres, et le S, shadow, ça met une ombre. Ensuite je peux choisir une couleur pour cette ombre, ou pour ce contour. Par exemple ici, cyan. Je peux faire un effet miroir, vous voyez, retourner le texte. Ensuite je peux paramétrer des styles. Alors ici je n'en ai pas paramétré, mais si vous faisiez un journal, ça peut être utile. Ensuite on peut décaler les premières lignes. On peut écarter le texte du bord du cadre. Alors droite, gauche, haut, bas. Et on peut aussi déterminer un nombre de colonnes. Bon ici je n'ai pas besoin. Voilà. J'ajuste un peu la taille de mon cadre. Voilà. Ensuite, je peux gérer des marges optiques. Et je peux utiliser des fonctions avancées, des fonctions évoluées. Alors ici il y a plein de choses. En particulier, par exemple, si je veux écarter les lettres, ça se passe par ici. Ça me permet d'aligner des textes, même s'ils n'ont pas le même nombre de caractères. Je peux aussi changer la taille des lettres, en hauteur ou en largeur. Alors par exemple ici en hauteur. Bon là j'ai un peu trop augmenté, donc il faut que je change la taille de mon cadre. Voilà pour les textes. Mouton droit, importer une image. Prenez une image qui soit de bonne qualité. Attention à la résolution. Je clique sur mon onglet images. Par défaut, il a mis à l'échelle à 100%. Donc là, si je veux mettre l'image aux dimensions du cadre en proportionnel. Vous voyez que le cadre est un peu trop grand. Donc je fais un bouton droit. Adapter le cadre à l'image. Voilà. Alors une fois que j'ai fait ça, je peux revenir en mise à l'échelle libre. En faisant bien attention que les petites chaînes soient fermées pour faire un zoom sur mon image. Alors une fois que j'ai zoomé, il faut que j'aille chercher la petite icône en forme de A pour pouvoir recentrer l'image dans le cadre. Ensuite, je peux habiller l'image avec le filet. Donc je choisis une couleur de filet. Donc c'est l'icône de gauche. Ici, je vais prendre magenta. Ensuite, dans la partie filet des options, je vais pouvoir augmenter la taille, l'épaisseur. Choisir des angles arrondis. Dans l'onglet XYZ, je peux par exemple faire une petite rotation de mon cadre. Et dans l'onglet Formes, je peux demander des angles arrondis à mon rectangle. Évidemment, tout ça, je peux également le faire pour les textes. Donc je retourne dans Filets, d'abord dans Couleur pour choisir une couleur. Ensuite, dans Filets pour en augmenter la taille. Éventuellement, je demande des angles arrondis. Et dans Formes pour augmenter la taille de l'angle. Je peux aussi mettre un arrière-plan à ma zone. Par exemple, ici, je vais mettre Black, noir. Et puis, il faut que je retourne dans Texte, Colonne et Distance, pour recentrer le texte au milieu du rectangle. Et voilà.